Salut les élèves de Saint-Martyr. Aujourd'hui, je vais aider Mme Amélie à faire ses capsules de duathlon. Moi aussi, je pratique ce sport-là que j'adore. C'est mon sport préféré. Alors, je vais te montrer aujourd'hui comment changer une crevaison. Alors, je vais essayer d'y aller rapidement parce que ça peut être quand même un petit peu long. Alors, ce que tu vas avoir besoin pour changer une crevaison, c'est une nouvelle chambre à air que tu peux te procurer à la boutique de vélo ou il y en a aussi chez MEC, MEC qui est au marché central. Alors, ce n'est pas très cher, 5 à 10 $. Alors, une chambre à air qui est à l'intérieur du pneu. Alors, c'est ça qui est brisé quand on a une crevaison. Tu vas avoir besoin, mais ça, ce n'est pas obligatoire, mais des petits outils comme ça. Alors, ça se vend comme 1 $ aussi. Sinon, si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Tu peux changer ta crevaison sans le faire non plus. Et bien sûr, tu auras besoin d'une pompe pour gonfler ton pneu. Mais si tu n'en as pas, tu peux quand même changer ta crevaison puis aller après ça au garage avec tes parents et gonfler ton pneu. Ou encore mieux, amener ta roue à Mme Amélie. Elle va gonfler ton pneu avec sa machine. Alors, comment on fait? D'abord, il faut que tu enlèves ta roue. Ça, c'est la première des choses. Tu dois enlever ta roue. Alors, on va dire que moi, j'ai une crevaison. Là, je n'ai pas de crevaison, mais on va faire à semblant. Alors, j'enlève ma roue. Voilà. Première des choses. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais dégonfler mon pneu. Parce que même si tu as une crevaison, ça se peut qu'il reste de l'air à l'intérieur de ton pneu. Alors, je vais dégonfler mon pneu. Alors, ça, c'est ma partie préférée. J'adore. J'ai beaucoup d'air. Et voilà. Moi, il n'y avait pas de crevaison. Alors, j'avais tout mon air dans mon pneu. Voilà. Je pèse dessus. Et puis là, je peux bouger mon pneu ici. Et à l'intérieur de mon pneu, j'ai ma chambre à air que je vais aller enlever. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tirer fort sur mon pneu, comme ça, pour le sortir de ma roue, comme ça, ici. Alors, c'est la partie que tu vas peut-être avoir de la difficulté, que tu peux demander à tes parents. Ou sinon, si tu n'es pas capable, tu peux prendre cet outil-là et tu le rentres en dessous ici et tu fais juste sortir ton pneu, comme ça, pour que tu puisses changer ta crevaison. Et voilà. Donc, tu vas sortir ton pneu. Alors, quand ton pneu va être défait, comme ça, tu vas être capable d'enlever le pneu au complet. Alors, j'ai ma roue, j'ai ma chambre à air qui n'est plus bonne et j'ai mon pneu. D'accord? Alors, je prends ma chambre à air, je la change, je prends la nouvelle chambre à air. Et ce que je vais faire, la première des étapes avant de le remettre, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre de la poudre de bébé si tu en as à la maison, comme ça, ça ne va pas se coincer entre le pneu et la roue. Sinon, ben, tu fais juste remettre ton pneu. Alors, on va remettre le pneu. Alors, je vais te montrer quelque chose parce que sur les pneus, il y a un sens souvent, il y a une flèche qui est écrite sur le pneu. Alors, moi, je vais juste trouver mon sens de pneu. Regarde bien si tu peux voir ici, il y a une flèche sur mon pneu. Ben, c'est écrit par là-bas. Alors, ça veut dire que moi, ma roue, je vais l'installer comme ça et mon pneu doit aller comme ça. Donc, je vais mettre le pneu dans le même sens qu'il doit tourner. Donc, ma roue, elle doit tourner comme ça. Donc, je mets ma flèche par là-bas. C'est pas très grave si tu te trompes. C'est juste que les compagnies disent que c'est encore meilleur pour l'adhérence au sol. Donc, tu risques d'encore moins glisser s'il y a de la pluie. Mais si tu te trompes, c'est pas très grave. Alors, ce que je fais présentement, je suis en train de remettre mon pneu. Alors, ça, c'est la partie quand même qui est assez simple parce que tu fais juste mettre la moitié du pneu. Et quand tu vas arriver à mettre toute la moitié de ton pneu, après ça, tu reprets ton outil. Et à la fin, tu vas aller mettre la petite partie qui est difficile à mettre. Donc, tu rentres ton outil en dessous et tu viens pousser ton pneu dans la roue. Tu vois, même moi, des fois, j'ai un petit peu de difficulté. Voilà. Tu prends ta chambre à air que tu viens installer. Ça, on appelle ça une valve. C'est où est-ce que tu vas gonfler. Alors, ta valve, tu vas la mettre dans le trou, juste ici. Alors, je la mets dans le trou. Alors, tu vois, ma valve, elle va sortir en dessous. Ici, je l'installe bien. Et là, c'est l'étape la plus importante. Parce que tu dois vraiment placer ta chambre à air, mais elle ne doit pas tourner comme ça. Elle doit vraiment être bien placée à l'intérieur de mon pneu, comme ça. Donc, je la place bien. Je m'assure qu'elle n'est pas coincée. Et après ça, ce que je fais, c'est que je vais rentrer l'autre partie de mon pneu à l'intérieur. Alors, je rentre la partie de mon pneu, comme ça, à l'intérieur. Et je fais bien attention pour ne pas trop coincer ma chambre à air. Alors, je vais le mettre comme ça. Peut-être que tu vas bien voir. Comme ça, je rentre mon pneu. Alors, moi, j'ai un pneu qui est quand même neuf. Alors, si je mette un pneu neuf, c'est un petit peu plus difficile. Parce que le caoutchouc, il n'est pas encore très mou. Je viens juste de changer mon pneu pour la nouvelle saison qui vient d'arriver. Alors, moi, je change mes pneus à chaque année parce que je fais beaucoup de vélo. Mais toi, tu ne changes sûrement pas tes pneus à chaque année. Alors, ça se peut que ton pneu soit plus mou et que ça soit plus facile à mettre. Alors, je suis rendu à la fin. Tu te rappelles, on reprend le petit outil comme ça. Et à la fin, je viens juste... Alors, mon outil, regarde, il y a comme un petit twist. C'est ça que je rentre au bout ici. Et je viens juste le rentrer sur le bord. Et je viens juste lever mon outil pour que mon pneu rentre tout seul. Alors, ce bruit-là, ce n'est pas très grave. C'est juste pour dire que ça l'a rentré. Je rentre. Alors, je te le montre bien. Je rentre ça ici. Et je fais juste lever. Et ça vient m'aider. Au lieu de mettre mes doigts et de me faire mal. Alors, dernière étape. Avant de gonfler, je vais bouger comme ça mon pneu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ma chambre à air, je ne veux pas qu'elle soit coincée. Alors, je fais ça comme ça. Pour que la chambre à air ne reste pas coincée sur le bord du pneu. Et quand je vais gonfler, ça va éclater encore. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire ça. De ne pas bien vérifier. Et puis, je gonfle mon pneu. Et puis, pah! Une autre crevaison. Un peu plate. Alors, voilà. J'ai fait mon tour. Alors, je fais une vérification visuelle. Je regarde si tout est correct. Tout semble beau. Je ne vois pas ma chambre à air. Et, dernière étape. On va gonfler. Tout simplement. Mon pneu. J'installe ma pompe sur ma valve. Et je vais gonfler. Et si tu veux savoir gonfler jusqu'à combien sur ton pneu, c'est écrit un chiffre et c'est écrit PSI. Alors, ça, c'est la pression d'air que tu dois mettre dans ton pneu. Alors, moi, je connais bien mes pneus. Alors, je sais que c'est 120. Alors là, j'ai gonflé un petit peu. Je fais juste regarder. Parce que des fois, quand on gonfle, la chambre à air, elle peut sortir. Ça, ça veut dire que je l'ai mal mis. Alors là, je regarde et tout est beau. Alors, je peux continuer à gonfler jusqu'au maximum. Et je vais gonfler jusqu'à... Moi, c'est 120. Alors, je vais gonfler jusqu'à 120. Voilà. Et voilà. Je vais refermer ma valve. Parce que moi, ma valve, j'ai une petite sécurité. Et... Ah! Je réinstalle ma roue sur mon vélo. J'ajuste mon frein. Et... Je suis prêt à retourner faire mon vélo. Alors, bonne chance si jamais t'as une crevaison. Tu pourras regarder cette vidéo-là. Mais je te souhaite pas de crevaison parce que c'est pas le fun. Bon vélo, cet été ! Bon vélo, cet été !